Christian Page est un spécialiste des phénomènes étonnants, notamment qu'on voit dans le ciel ce qu'on pourrait appeler des OVNI et autres phénomènes paranormaux. On lui parle à l'instant, Christian lance un nouveau livre qui s'appelle OVNI au Québec. Salut Christian. Salut Gino. Christian, c'est toujours bien passionnant de t'entendre raconter tous les trucs que tu as fouillés pour mieux comprendre la véritable histoire. On aurait déjà vu des OVNI au Québec? En fait, c'est un peu l'idée de ce livre-là. Quand on parle des phénomènes étranges, mystérieux, les OVNI en particulier, on a toujours l'impression que ça vient de l'étranger. C'est aux États-Unis, c'est en Europe, mais au Québec, on a également notre histoire des OVNI québécois, qui est particulièrement riche en observations. Je pense à des trucs, par exemple, dans les années 50 et 60, ce qu'on appelait l'âge d'or des OVNI. On a des histoires qui sont tout à fait extraordinaires. Donc, il y a ce folklore ufologique au Québec qui existe. Et l'idée de ce livre-là était non seulement de faire découvrir aux lecteurs notre riche histoire des OVNI au Québec, mais en même temps de replacer le débat. C'est-à-dire que lorsque l'on parle de la question des OVNI, on a souvent d'un côté les sceptiques qui disent que tout c'est de la foutaise, et de l'autre côté, on a ces croyants qui disent que tout est vrai. Alors, il faut replacer un peu le débat là-dedans. On est à peu près à 80 ans du phénomène des OVNI. Les premières observations, disons contemporaines, apparaissent aux alentours de 1947. Donc, on est immédiatement après la Deuxième Guerre mondiale. Et aujourd'hui, on parle à peu près de 5 millions d'observations d'OVNI qui ont été dûment rapportées à travers le monde, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique, au Québec même. Et toi, t'as répertorié 200 au Québec là-dedans. T'as répertorié au moins 200 au Québec. Au moins 200 là-dedans, qui couvrent la période de la Deuxième Guerre mondiale. On a même quelques petites observations intéressantes. En 1915, des aéroplanes fantômes ont volé au-dessus du Québec. Et on avait même forcé l'extinction des lumières à la colline du Parlement parce qu'on craignait peut-être d'être attaqués par ces aéroplanes fantômes. Christian, on n'a pas beaucoup de temps, mais je veux que tu me racontes un truc coup d'oeuf. Saint-Joseph de Colerain, qu'est-ce qui a été observé là-bas? Ça, c'est extraordinaire. On est à la fin des années 60. On a des enfants qui s'amusent dans un cimetière local. Et pendant quelques jours, ils vont observer, presque toujours à la même heure, aux alentours de 15 heures, ils vont observer une espèce de créature barbue avec une peau en forme de lézard. Et donc, les enfants vont raconter ça à leurs parents. Ils entendent même une espèce de bourdonnement dans le sol. Un bourdonnement qui sera d'ailleurs confirmé par les parents de l'un des enfants. Et la dernière soirée, donc quatrième soirée, alors qu'ils retournent au cimetière pour la énième fois, espérant voir ce mystérieux personnage, il voit un ovni qui arrive au-dessus du cimetière. La créature apparaît sur un immense rocher et disparaît comme si elle avait été téléportée à bord de l'engin. C'est une histoire tout à fait fantastique. J'ai pu retrouver les jeunes qui, à l'époque, en 1968, étaient âgés entre 7 et 14 ans, 15 ans. J'ai retrouvé des jeunes aujourd'hui. Et ils ne changent pas d'un yotant leur histoire. Pour eux, il est clair qu'en 1968, ils ont été témoins d'un phénomène tout à fait extraordinaire dans le cimetière de Saint-Joseph de Coleraine. C'est dans la région de Thetford Mines. Parle-moi donc de Sainte-Marie-de-Menoir en 1990. Qu'est-ce qui a été observé là-bas? À mon avis, Gino, c'est probablement notre meilleure histoire d'ovnis. Donc, on est à l'aurore, où il est à peu près 5h30 du matin. Plusieurs résidents de Sainte-Marie-de-Menoir. Là, d'ailleurs, on voit une photographie qui a été prise de l'événement. Donc, à l'aube, les gens voient des lumières dans le ciel. Ils sont réveillés par ça. L'un des témoins principaux, en ouvrant les rideaux, il voit au-dessus de la maison de son voisin, il voit un objet qui commence à s'élever. Il faut savoir que derrière la dite maison, il y a un terrain en friche. Donc, il voit des lumières qui s'élèvent de derrière cette maison. Puis bon, évidemment, ça suscite la commotion. Plein de gens à Sainte-Marie-de-Menoir rapporteront avoir vu ces lumières. Et 48 heures après ces événements, on va trouver, et on a vu les photographies, on va retrouver à cet endroit-là, je rappelle qu'on est le 20 novembre 1989, on va retrouver un cercle de 20 mètres de diamètre où l'herbe a reverdi comme en été. Et pendant des années, à cet endroit, il va pousser une végétation tout à fait atypique qu'on n'arrivera pas à expliquer. Et il faut comprendre qu'à l'époque, les gens avaient été inquiétés par cet événement. Leux enfants avaient joué dans ce champ. Est-ce qu'il était radioactif? Est-ce qu'il avait été contaminé? Donc, on a demandé aux autorités locales, la GRC notamment, de se rendre sur place. Ils ont fait des prélèvements. On regardait ça. Il n'y avait aucune contamination chimique, ni aucune contamination par quelques formes de radiation. Mais on n'a jamais pu expliquer comment, en ce 20 novembre 1989, la Terre, le sol, avait pu être redynamisé de cette manière-là. Et ça, suite à l'apparition de lumières mystérieuses dans le ciel. – Ah, t'es tellement intéressant, Christian. J'en prendrai davantage. Alors, pour voir la suite, on met la main sur le livre. Écoute, il faut qu'on se revoit bientôt. Il faut que tu nous racontes d'autres histoires sans plage au Québec. Salut. – Absolument. Merci, Philo. – Ciao.